Yo what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien car moi je pète la forme Et aujourd'hui on se retrouve non pas sur GTA V, ni sur FIFA Mais sur une vidéo à propos de GTA VI avec encore plus d'informations croustillantes Et d'anecdotes qui peuvent quelque peu avancer certaines caractéristiques Et indices du prochain opus de Grand Theft Auto Comme d'habitude en me passer au vif du sujet Je vous invite tous à récompenser les heures de travail sur cette vidéo En mettant un pouce bleu de l'espace qui fait super plaisir Qui vous prend deux secondes et qui m'aide à progresser Pourquoi pas un commentaire et un partage pour informer tous vos amis Qui j'en suis sûr seront ravis L'article a été publié sur un site anglais le 26 décembre Les informations sont donc toutes fraîches Mais sont malgré tout à prendre avec des pincettes Car on y apprend et dévoile par supposition Que si GTA V a coûté 250 millions de dollars à sa production Il est inévitable et de toute logique que le coût de GTA VI soit supérieur à son grand frère Et il se dit qu'il pourrait avoisiner les 300 millions de dollars C'est juste énorme Mais selon les hauts placés de Rockstar Cet investissement gigantesque en vaut la peine Quand on se rappelle que GTA V a généré plus de 1 milliard de dollars de revenus Lors du premier jour de sa sortie Il a également été confirmé que la map de GTA VI sera la plus grande jamais vue de la série Et que malgré des propositions de lieux originaux comme Tokyo Ou d'autres grandes villes de grande renommée Il sera décidé comme toujours que le jeu se déroulera dans une ville américaine Et de préférence en bord de mer pour d'autres options que vous allez voir dans la suite Il a également été évoqué qu'un remake de Vice City soit mis en place avec des rénovations et améliorations de la map d'origine Afin de l'adapter aux nombreuses fonctionnalités qui s'intégreront au jeu Concernant la dette de sortie qui est un des éléments qui vous intéresse certainement le plus les lamas Et je le sais j'en suis sûr Il a été confié après une interview à un journal américain Qu'il serait inimaginable d'envisager une sortie avant 2018 On peut donc considérer que le minimum à attendre est de minimum 3 ans Et si vraiment le jeu reste à perfectionner après cette période Il est fort possible que la sortie soit repoussée à 2019 ou 2020 En tout cas selon eux cela dépendra de l'avancée et de l'efficacité du développement du jeu Et ce qui repousse également considérablement la sortie de cet opus C'est la sortie prochaine qui va arriver prochainement de Red Dead Redemption 2 Qui prendra vraiment une grosse place dans l'emploi du temps de Rockstar Une rumeur court également en évoquant la possibilité d'un jeu avec un multijoueur unique Et un mode solo en option qui serait payant par abonnement Si j'ai bien compris en traduisant l'article Et donc ce jeu sera déjà pensé de manière à préparer l'arrivée des consoles PS5 et Xbox 2 Qui ne seraient faites que de jeux en version digitale Un gros gros retentissement également après l'annonce d'une éventuelle option Pour se téléporter d'un endroit à l'autre Pour réduire le temps de déplacement d'un endroit à l'autre de la map Serait envisageable pour ce jeu Car ce serait une option juste énorme pour ma part Mais qui dénaturerait énormément le jeu et laisserait place à trop de science-fiction Elle ferait donc perdre l'âme si réaliste de GTA Qui fait de lui un carton à chaque sortie d'opus L'arrivée de Catastrophe Naturelle se fait également de plus en plus plausible Avec des tornades, tsunamis et tremblements de terre Pour diversifier les décors dans GTA 6 Et pour terminer on apprend que concernant les voix des personnages principaux Il semblerait que Ryan Gosling et Eva Mendes Est un rôle à jouer concernant les personnages de cet opus Selon des sources proches Donc pour la suite des informations les lamas Tout reste vraiment très flou Mais je suis certain que de plus amples informations nous seront dévoilées dans les mois à venir Je vous conseille donc de vous abonner et de rester actif Car il y a certainement du très très lourd qui va arriver bientôt Merci à toi de regarder cette vidéo Si t'as kiffé tu peux lâcher un pouce bleu comme d'habitude Pourquoi pas commenter et partager pour informer tous tes potes à cette adresse Aujourd'hui on vise l'objectif des plus de 100 likes Les gars je compte sur vous ça va être juste énorme Et si c'est pas déjà fait abonnez vous pour du contenu très très lourd qui arrive Et moi je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz